C'est Joël, l'ancienne chanteuse du groupe Il était une fois, elle est morte dans des circonstances... La vie et la triste fin de Joël Mogensen Joël Mogensen est née le 3 février 1953 à Long Island dans l'état de New York. Elle vit dans une famille aisée, son père Herbert Mogensen est un haut fonctionnaire à l'UNICEF, détaché aux Etats-Unis. C'est donc aux Etats-Unis que la petite Joël fait ses premiers pas, dans une belle propriété de l'état de New York. En 1954, naît une première sœur, Dominique, et en 1957, une deuxième sœur, Natasia. La famille Mogensen reprend alors la route en direction du Danemark. C'est là-bas que naît en 1962 leur quatrième fille, Katia. Joël fréquente l'école religieuse de Copenhague. Avec sa mère qui l'emmène au spectacle, Joël se frotte aux strass et ne manque pour rien au monde une émission de variété à la télévision. À la chorale, une sœur dominicaine remarque ses dispositions pour le chant et la musique. À Noël 1965, elle reçoit sa première guitare et dit à ses parents. « Vous verrez. Dans six mois, je chanterai sur scène en m'accompagnant moi-même. » Elle tient sa promesse et se produit quelques mois plus tard sur la scène d'un cabaret du port. Un jour ses parents, stupéfaits, la découvrent au milieu du parc de loisirs de Tivoli, chantant en duo avec sa sœur Dominique, du Bob Dylan. Tout cela ne l'empêche pas d'être première à l'école. De cette époque, elle dira « Je suis entrée très vite dans la vie adulte, j'ai l'impression d'avoir effleuré l'adolescence ». À 16 ans, Joël parle six langues, anglais, danois, allemand, français, espagnol, italien. Elle pourrait être championne de natation au Danemark, elle s'entraîne avec l'équipe olympique, mais sa passion c'est la musique. En 1968, à 15 ans, elle rentre comme choriste à la radio nationale danoise. L'année suivante, en 1969, elle se partage entre Monaco, où son père réside officiellement, et Port Grimaud, où sa mère vit avec ses sœurs. Elle évolue avec délectation dans la même eau que les stars de Saint-Tropez. Un jour de juillet 1969, alors qu'elle se trouve à la terrasse du café Le Gorille, en compagnie de sa sœur, elle fait la connaissance de Serge Colen, qui est accompagné d'un de ses amis, Riquet. Joël, qui n'a alors que 16 ans, se prépare alors à vivre 9 ans d'amour avec Serge. Sa sœur Dominique, elle, flashera pour Riquet, et lui fera 3 enfants. Après avoir vécu un amour de vacances, Serge et Joël se séparent à la fin de l'été. Lui, rentre chez sa mère à Colombe, et elle, au Beaux-Arts à Marseille. Elle n'a qu'une idée en tête, rejoindre Serge. C'est ce qu'elle fait 6 mois plus tard. Elle s'installe alors avec Serge, dans le deux pièces de la mère de ce dernier. Cette vie est diamétralement opposée à celle qu'avait vécu jusqu'à présent Joël, habitué à vivre dans un milieu aisé. Serge Colen, inséparable de son copain d'enfance de Colombe, Richard De Witt, continue de tourner avec son groupe, Jerry Rolls, dans les spectacles de Michel Polnareff. Cependant, en novembre 1970, Polnareff se retrouve en pleine dépression, et Serge et Richard se retrouvent au chômage. Ils vivent alors de petits boulots pour boucler les fins de mois. Ainsi, Serge, Joël et Richard se retrouvent à travailler dans des bars pour la saison d'hiver. Le 14 avril 1971, Joël et Serge sortent un disque en duo, mais c'est un flop. Seulement 802 exemplaires sont vendus. Deux mois plus tard, Serge revoit un de ses amis d'enfance, Lionel, qui avait abandonné la guitare pour se lancer dans la plomberie. Il passe quelques soirées avec lui, et souvent, il parle de former un groupe. Ces paroles en l'air sont devenues réalité en novembre 1971. Grâce à leur amie Marie, qui après le grand succès de son disque Soleil, leur propose de leur prêter les fonds nécessaires pour acheter du matériel. Le groupe était né. Il se composait de Richard à la batterie, Serge et Lionel à la guitare, Bruno à la basse, Christian au piano, et bien sûr Joël. Il ne reste plus qu'à trouver un nom pour le groupe. Joël voulait l'appeler le Marabunta, mais cela faisait un peu trop typique. Puis quelqu'un proposa, puisqu'ils étaient six, il était six fois. Finalement, ils tombent tous d'accord pour le baptiser « Il était une fois ». Ils ne le savaient pas encore, mais c'était le début d'un incroyable conte de fées. La musique de « Il était une fois » est, comme ces six membres l'ont voulu, simple et joyeuse. Ils ont choisi de donner plus d'importance aux voix et à la mise en scène de leur tour de chant. Après de nombreuses répétitions à la Maison des Jeunes et de la Culture de Colombes, ils ont participé à leur premier gala le 25 décembre 1971, à Dieppe. Deux mois plus tard, ils font leur début parisien au Golfe Drouot. Ils reçoivent un excellent accueil de la part des habitués de ce club, mais aussi de la presse pop. C'est alors qu'ils enregistrent « Rien qu'un ciel », qui deviendra l'un des plus grands succès de l'été 72. Après une triomphale tournée en Corse et sur la Côte d'Azur, les six sympathiques musiciens sont de retour à Paris et leur téléphone n'arrête pas de sonner. Interview, gala, ils passent même à la télévision, dans le célèbre Sacha Chaud, de Sacha Distel. « Il était une fois » devient le groupe le plus en vue des années 70. Cela commence comme un conte de fées. Vous savez, tous les contes de fées commencent par « Il était une fois ». Eh bien, « Il était une fois » un, deux, trois, quatre, cinq jeunes gens. Cinq jeunes gens qui avaient beaucoup de talent, que très rapidement, ils montèrent au sommet de tous les hits-parades. « Il était une fois » pour la première fois ce soir à Taratata. Pendant la période de 72 à 78, leur succès est porté par quatre albums, « Rien qu'un ciel », « La rage au point », « Ils vécurent heureux » et « Pomme ». Illustrés par de nombreux tubes, « Que fais-tu ce soir après dîner ? », « Les filles du mercredi » et surtout l'éternel, « J'ai encore rêvé d'elles ». Ce titre se vend à un million d'exemplaires en quelques semaines et devient l'hymne du groupe. Mais vivre comme des stars du jour au lendemain présente de nombreux risques. Joël est une jolie blonde sexy, photogénique, elle focalise tous les regards. Elle est la lumière de « Il était une fois » et éclipse petit à petit ses acolytes. Ses absences aux répétitions se multiplient et elle conteste avec virulence les décisions prises lorsqu'elle n'est pas là. Le succès lui est monté à la tête, Joël est devenu capricieuse. La solidité du couple meneur, Joël et Serge s'effritent peu à peu. Les amoureux s'éloignent chaque jour un peu plus l'un de l'autre et avec eux, c'est tout le groupe qui s'effondre. Le couple qu'elle forme avec Serge se lézarde. Et il se quitte en 1978. Il était une fois, ne s'en relèvera pas. Le groupe se dissout l'année suivante, après un dernier titre, « La clé des cœurs ». Joël, qui aime toujours Serge, partie avec une autre, tombe alors en dépression et s'installe dans un studio à Neuilly-sur-Seine. Pressée par les requins du métier, d'entamer une carrière solo, Joël oscille entre exaltation et dépression. Des rumeurs commencent à circuler selon lesquelles elle se drogue et boit. Elle n'a plus de groupe pour la protéger. Paumée, elle demande conseil à ses parents. Son père négocie son plan de carrière et son contrat avec Eddie Barclay, avec qui elle signe fin 1979. Un an plus tard, en 1980, Eddie Barclay prend sa retraite et Joël se retrouve sans mentor dans la profession. Pierre Billon l'aide alors à achever son album, Joël tout court. Son premier 45 tours, Tusson, ne marche pas autant qu'elle l'espérait, malgré une promo télé importante. Le 15 juin 1980, Johnny Hallyday invite le tout Paris pour fêter ses 37 ans dans un club parisien. C'est l'occasion pour Joël de monter sur scène et d'improviser un mini-concert de rock avec Johnny Hallyday et Gérard Depardieu. À cette époque-là, elle projette également de travailler avec Michel Berger, mais celui-ci trop accaparé par la carrière de France Gall ne pourra donner suite à ce souhait. En 1981, elle prend un nouveau producteur en la personne de Bernard Saint-Paul, le producteur de Véronique Sanson et sort un nouveau titre, Homme impossible. Le 14 mai 1982, elle arrive en retard dans les studios de France Inter où elle est l'invité de l'émission La Fortune du Pau. Ah, les nouvelles tout à l'heure ? Voilà, c'est ça. Tu sonnes, nous écoutons Joël en direct sur France Inter. Oh ! En tout sautant, elle interprète quatre chansons puis rentre à Neuilly où elle reste avec ses sœurs jusqu'à 18 heures. Elle prévient qu'elle va dîner chez des amis et restera dormir chez eux. À 21 heures, elle arrive chez ses amis, leur fait écouter un disque et partent dîner dans un restaurant. Ils rentrent ensuite chez eux où ils passent tous la nuit. Le lendemain, le 15 mai 1982, Joël est retrouvée morte d'un édème pulmonaire aigu. On se quitte la scène définitivement et nous lui adressons un dernier salut, un dernier bravo. C'est Joël, l'ancienne chanteuse du groupe Il était une fois. Elle est morte dans des circonstances pas encore bien claires, apparemment pendant son sommeil. Elle avait 29 ans. Adieu Joël. Ironie du sort, au même moment, les membres du groupe Il était une fois, fêtent les 40 ans de leur ancien secrétaire et s'amusent jusque tard dans la nuit, sans se douter qu'au même moment, leur ex-chanteuse vient de mourir brutalement. Les circonstances et les causes de sa mort restent toutefois controversées. Antonin Nicole, son biographe, évoque une malformation cardiaque de naissance comme origine du décès. Tandis que Richard de Witt attribue celui-ci à la prise d'une dose de quelque chose d'extrême fournie par un revendeur. Joël Mogensen est enterré au cimetière du Montparnasse dans le tombeau de la famille de sa mère, la famille Topino. Sur la stèle, l'épitaphe, « Sois heureux au jardin du souvenir » est gravé sous son portrait. Joël Choupé Mogensen n'avait que 29 ans.